Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière qui change un peu. Je vais vous parler des crash bars SWEMOTEC qui sont installés là, vous voyez bien. Non, je ne suis pas passé à un modèle un peu moins prestigieux, on va dire. Non, non, je vais emprunter une 750 pour pouvoir vous présenter les crash bars SWEMOTEC. Donc pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement parce que la plupart d'entre eux, vous êtes en train de passer le permis, vous venez de l'avoir. Donc forcément, vous allez acheter votre nouvelle moto. Et vous me demandez, bah voilà, niveau accessoires, qu'est-ce que je pourrais ajouter ? J'ai pas un gros budget, j'hésite, tout ça. Alors souvent, votre cœur balance entre l'esthétique et le sécuritaire. Mais bon, je vous comprends, j'ai acheté ma moto aussi, la CB, je l'ai refaite, elle était toute jolie, tout ça. Et vous me demandez, souvent, est-ce que les crash bars c'est bien utile ? En gros, l'idée c'était de les installer, de vous montrer comment ça rendait sur la moto quand vous avez une Z150. Je sais que beaucoup passent le permis sur cette moto. Et aussi de vous donner mon point de vue sur l'utilité d'un produit comme celui-ci. Alors déjà, en termes de tarifs, ces crash bars, elles coûtent 160€. Donc c'est un budget très raisonnable. Alors vous allez me dire, ouais, 160€ pour quelque chose, bon, c'est pas toujours très esthétique. C'est une question de goût. Il y en a qui vont dire que c'est assez grossier. Il y en a qui vont dire que finalement, non, ça se marie bien avec la moto. Donc ça, après, chacun son point de vue. Moi, je suis pas là pour débattre du côté esthétique de la chose. Bon, personnellement, je trouve que ça va très bien. C'est en peinture noire, mat et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est très joli. Je trouve pas ça très très gros. J'ai vu bien pire. Et l'avantage, en termes de gabarit, c'est que plus c'est imposant et plus ça va protéger la moto. Pour vous donner une idée, donc je disais 160€ des crash bars. Pourquoi c'est pas, pourquoi pour moi, c'est pas quelque chose d'inutile et de l'argent, je t'ai parlé de la fenêtre. Déjà, vous vous débutez. Et croyez-moi qu'il y a de fortes chances que vous fassiez tomber votre moto à l'arrêt. Ce genre de produit, ça marche surtout parce que vous prenez un accident, crash bar ou pas, ça va peut-être vous aider à ne pas péter le moteur et tout. Mais crash bar ou pas, votre moto est dans un sale état. Donc c'est surtout à l'arrêt que je trouve que c'est intéressant. Bon, il y a peut-être des vieux briscards parmi vous, mais on fait tomber sa moto à l'arrêt, ce qu'on vient d'avoir le permis, ou dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est juste qu'on est plus utile de le faire quand on débute. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas l'habitude du poids. Parce qu'on est souvent un peu stressé, machin, on oublie de mettre la béquille, on n'a pas l'habitude, on a mis notre moto sur un sol meuble, et au final elle bouge et tombe par terre. On est en train de s'arrêter, on n'est pas très stable, la moto elle penche sur un côté, on tombe par terre. On est en train de s'équiper et puis elle part de l'autre côté. Tout peut arriver. Et c'est souvent quand on débute que ça arrive le plus souvent. Donc du coup, je vous donne un exemple. Une pédale de frein, c'est 50 euros. J'ai regardé les pièces détachées pour ce modèle-là, j'ai regardé aussi par exemple sur ma tresseur pour comparer. Une pédale de frein, c'est 50 euros. Un cache comme celui-ci, cache moteur ou cache par carter, tout ça, c'est entre 100 et 160 euros. C'est énorme en fait. Donc c'est-à-dire que pour le prix des crash bars, vous avez le couvercle en fait, si il est juste éraflé et que ça n'a rien touché derrière. Moi je vous parle juste du cache qui est un peu rayé ou qui est un peu tapé et que vous voulez juste changer. Alors ça on n'y pense pas quand on achète sa moto, on ne se rend pas compte du prix des pièces détachées. Ce qui est normal, parce qu'on n'a jamais eu besoin encore d'en acheter. Mais là si vous faites chuter votre moto, vous allez faire la liste sur les sites internet et vous allez vous rendre compte de ce que ça va vous coûter. Pour vous donner un exemple, ce sticker-là, gris-rouge, c'est 50 balles. 50 euros, vous voyez le délire. Donc en gros, d'un point de vue investissement, si vous avez les moyens, ces crash bars à 160, ça va vous faire économiser en cas de chute de la moto à l'arrêt ou à l'heure très faible, de mettre le double, voire le triple, voire le quadruple pour refaire les petites touches de moto par-ci, par-là, les petits dégâts à droite, à gauche. Donc est-ce que c'est un bon investissement ? Oui je pense. Je comprends malgré tout qu'entre ça et une selle confort, ou ça et des clignots, ou votre support de plaque, tout ça, je comprends évidemment. Moi je vous dis, il n'y a que sur la traceur que j'ai mis les départs carter parce que je voulais l'équiper à fond, j'ai kiffé. Les trucs S2Motech, j'ai dit vas-y ça rend trop bien, je l'aimais. Mais sur la CB, je ne l'ai pas fait parce que mon budget était plus limité, c'était ma première moto et j'ai choisi que de l'esthétique. Moi personnellement, évidemment, je vous les recommande. Vous verrez sur internet qu'il y en a avec des plus petits tampons de marques différentes, à des tarifs différents. Moi je ne suis pas là pour vous dire que celle-ci c'est les meilleures. Je ne peux pas vous dire, je n'ai jamais fait tomber la moto avec et j'espère jamais avoir à les tester, évidemment. Mais voilà, moi j'aime beaucoup les produits S2Motech de manière générale. J'aime m'équiper à ma traceur avec tous leurs produits, je n'ai eu aucun souci. Donc je sais que c'est de la qualité, je sais que ce n'est pas forcément plus cher que d'autres marques. Mais je sais que voilà, c'est du propre, il n'y a rien à dire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé dans la réflexion de prendre ou pas ce genre de crash bar. Après pour ceux qui se disent, bah oui mais souvent quand je vais remettre ma moto, je vais peut-être la changer dans deux ans parce que je vais passer en permis A, je n'ai peut-être pas envie de débrider. Dites-vous que vous avez certainement, si vous ne la débridez pas avant de la vendre, vous allez la vendre à quelqu'un qui débute et qui sera peut-être content d'avoir une paire de crash bar sur sa moto. Et si c'est vrai, les accessoires ne sont pas valorisés quand on voit une moto d'occasion, vous pourrez toujours les enlever. Ce n'est pas compliqué, c'est quelques vis, vous pourrez les enlever, pas de problème et les revendre. Bon bah voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir me voir, notamment sur la page Facebook, chiffre 87 officiel, c'est plus simple pour moi pour vous répondre. Et puis bah je vous dis à bientôt, allez, ciao les potes. Sous-titres par Jérémy Diaz